Chers amis, nous vous saluons encore une fois ce soir dans le sein et précieux nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Celui-là même qui est mort sur le bois du calvaire et qui est ressuscité pour notre justification et il est monté dans la gloire et il intercède pour nous et bientôt il revient nous prendre selon la promesse qu'il a faite pour nous dans Jean chapitre 14 que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi voici je m'en vais vous préparer une place et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi cette promesse est plus près de s'accomplir dans notre génération et dans l'Apocalypse chapitre 22 au verset 7 après qu'il est déclaré au verset 6 il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ce qui était destiné à l'église Dieu a envoyé son ange pour le montrer à un seul serviteur qui à son tour devraient le montrer à plusieurs serviteurs et ces plusieurs serviteurs devraient l'annoncer dans l'église c'est l'ordre des dieux dans la parole des dieux les mêmes paroles nous retrouverons dans le chapitre 1 d'Apocalypse en partie du premier verset révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs au pluriel les choses qui doivent arriver bientôt et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur au singulier dont le nom était Jean lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignant de Jésus Christ soit tout ce qu'il a vu puis vient la béatitude au verset 3 du chapitre 1 d'Apocalypse béni soit celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche ne peuvent garder les paroles de Dieu que ce que Dieu lui-même a donné à son fils Jésus Christ selon qu'il dit ici dans Jean chapitre 17 déjà au verset 6 je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole tout ce que le père a donné au fils garde les paroles de Dieu et nous avons lu dans l'Apocalypse 1 au verset 3 béni soit celui qui lit tu ne peux pas lire entre les lignes tu dois lire sur la ligne que personne ne s'échappe en disant non je lis entre les lignes non lisez sur la ligne notre parole de Dieu n'a pas besoin de multiples façons de voir ou multiples interprétations mais la parole de Dieu doit s'interpréter elle-même tout ce que Dieu voulait que nous sachions il l'a mentionné dans son livre béni soit celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche ce sont les mêmes paroles que nous retrouvons dans l'Apocalypse 22 au verset 6 le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt qui est ce Dieu des esprits des prophètes tu ne t'as pas donné ton interprétation ou ton opinion mais qui est le Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange nous devons trouver la réponse dans le Saint Livre et le Saint Livre nous répond au verset 16 moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour attaquer ces choses dans les églises moi Jésus je suis le rejetant de la postérité de David il est le fils de David selon la prophétie et en tant que fils de David il regnera je crois que le Seigneur nous donnera le temps de pouvoir voir cela dans l'Ancien et le Nouveau Testament mais je vais lire le verset 7 d'Apocalypse 22 et voici je viens bientôt béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre au verset 12 d'Apocalypse 22 encore une fois voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga je suis le premier et le dernier je suis le commencement et la fin béni soit ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville c'est l'heure de laver nos robes afin que nous soyons purs lors du retour de notre Seigneur Jésus Christ c'est le but du dernier message biblique afin que les élus de Dieu les brébis du Seigneur entendent la voix du Seigneur comme cela est écrit dans Jean chapitre 10 au premier verset je suis la porte de brébis je suis le bon berger mes brébis entendent ma voix et elles me suivent il y a une grande complicité entre le berger et le brébis les brébis ne reconnaîtront la voix du bon berger quand il y a plusieurs voix qui se font entendre même dans les ténèbres les plus profonds les brébis reconnaîtront la voix de leur berger et ainsi par la grâce de Dieu nous avons reconnu la voix du Seigneur qui nous a appelés par le dernier message nous ne voyons pas simplement l'homme William Branham nous ne voyons même pas les prédicateurs par qui nous sommes venus à la parole de Dieu mais tant qu'ils ont ouvert la bouche et qu'ils nous ont lu dans la bible et nous avons reconnu la voix du bon berger là nous ne voyons pas le vase extérieur nous reconnaîtrons Dieu dans sa sainte parole voici je viens bientôt le verset 17 d'apocalypse 22 et l'esprit et l'épouse disent vient après que ceux qui appartiennent à l'épouse après qu'ils aient écouté la voix du bon berger après qu'ils appartiennent à l'épouse à l'épouse et qu'ils ont reconnu la voix du bon berger ils doivent avoir le langage de l'esprit et comme dans la parole il dit voici je viens bientôt et tous ceux qui appartiennent à l'église épouse disent viens seigneur jésus oui le seigneur dieu du ciel susciter une réelle une véritable fin et soif de sa parole dans votre corps et que lui même puisse étancher notre soif et qu'il puisse apaiser notre phare et dieu qui est devenu homme pour accomplir le plan glorieux du salut pour l'humanité qui était perdue et séparée de lui quand on posa la question à jésus le seigneur il était maintenant sur la route vers la crucifixion nous sommes ici d'abord dans jans chapitre 18 et on lui a posé la question s'il était roi verset 37 et le verset 38 pilote lui dit tu es donc roi jésus répond tu dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité quiconque est de la vérité il écoute ma voix car c'est la voix du bon berger pilote lui dit au verset 38 qu'est ce qu'est la vérité il n'a même pas attendu la réponse mais aussi aujourd'hui nous pouvons poser la question qu'est ce qu'est la vérité et la réponse n'est que dans la parole de dieu la vérité est la parole de dieu c'est jean 17 17 sanctifie par ta vérité ta parole est la vérité ce n'est que par la parole de vérité que nous pouvons être sanctifiés si Bilal t'a posé la question es tu dans courant parce que déjà lorsqu'il fut annoncé dans l'Ancien Testament dans Esaïe chapitre 9 verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera on l'appellera admirable on l'appellera conseiller on l'appellera Dieu puissant père éternel prince de la paix et une donnée à l'empire de la croissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume et si déjà l'annonce à sa naissance on dit ce sera un roi c'est ainsi que nous lirons dans Matthieu chapitre 2 il est annoncé à partir du premier verset à partir du premier verset Jésus est né à Bethlehem en judaie au temps du roi Hérode voici les manges d'Orient arrivés à Jérusalem et dire où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer où est le roi des juifs qui vient de naître Esaïe 9 un fils nous est donné et Dieu donnera à David un enfant sur son trône et quand nous lirons dans Luc afin que les Écritures puissent expliquer vraiment les Écritures nous sommes dans Luc chapitre 1 l'âge que nous avons vu venir donner le message à Jean celui de Batmos c'est le même âge qui était apparu à Daniel dans l'Ancien Testament c'est le même âge qui était apparu à Ezekiel dans l'Ancien Testament c'est le même âge qui était apparu à Zachary le père de Jean-Baptiste maintenant il vient à Marie nous sommes au verset 30 parce que vous lirez au verset 28 déjà l'âge entre chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite l'ange n'a jamais dit toi la plénitude de la grâce pleine de grâce non une grâce a été faite à Marie mais au sujet de notre Seigneur dans Jean chapitre 1 il est dit Moïse est venu avec la loi oui Moïse est venu avec la loi mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité et de sa plénitude nous avons reçu et grâce sur grâce respectons la parole de Dieu acceptons la parole de Dieu ayons le langage de l'Esprit de Dieu et ayons le langage de l'Ecriture revenons à lui chapitre 1 toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublé par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit ne crains pas Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu verset 28 une grâce a été faite et dans le verset 30 tu as trouvé grâce devant Dieu celui qui a réellement trouvé grâce devant Dieu dans cette génération il est au courant de ce que Dieu fait aujourd'hui il est une partie du programme de Dieu aujourd'hui et il prend part à ce que Dieu fait aujourd'hui et Dieu lui donne l'assurance dans le cœur quand Jésus revient je n'aurai pas la honte d'être éloigné de lui il ne fera pas partie du groupe de Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23 l'éphèseur de miracle qui dit Seigneur, 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 Seigneur ils disent, ils parlent, ils confessent Seigneur mais le Seigneur leur dira je ne vous connais point vous qui commettiez l'iniquité éloignez-vous de moi parce que vous n'avez pas fait ma volonté la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole c'est dans sa parole que Dieu a dit avant mon retour je vous enverrai Elie le prophète celui qui n'accepte pas cela il fait de Dieu mon cœur il a annulé à son égard les desseins de Dieu il joue aux pharisiens modernes mais heureux ceux à qui une grâce a été faite il a dit ceci au verset 36 je suis allé vite en besogne au verset 31 d'abord et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et il regnera sur la maison de Jacob éternellement mais quand nous lirons dans l'Apocalypse 20 la vraie version aussi devait être il y regnera à toujours parce qu'Apocalypse 20 précise le règne sera de mille ans il était né à Bethléem en Judée et on annonce déjà qu'il sera un roi mais quand à un certain moment les gens sont venus pour le faire roi dans Jean chapitre 6 au verset 15 et Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi se retireront de nouveau sur la montagne lui seul le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il exerce son ministère de fils de David mais il l'était à la crucifixion dans Jean chapitre 19 Pilate a mis une inscription sur la croix et cette mention qu'il a connu de tous il est Jésus-Christ de Nazareth le roi des Juifs et les Juifs sont venus pour lui dire non, n'écris pas comme ça je vais vous le lire c'est dans Jean chapitre 19 au verset 16 alors il leur livre verset 15 pour que vous compreniez le contexte 14 même c'était la préparation de la Pâque c'était la paix et environ la 6ème heure dans notre façon de compter c'est à dire la 6ème heure c'est vers midi c'est à dire vers 12h Pilate dit aux Juifs voici votre roi parce qu'il avait entendu dans le chapitre 18 que nous avons lu avec vous es-tu roi es-tu roi et la réponse de Jésus était sans ambiguïté dans le chapitre 18 verset 37 es-tu donc roi parce que Jibilate l'a entendu prononcer des célèbres mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs mais maintenant mon royaume n'est point de si pas nous attendons un royaume il y aura la justice il y aura la paix il n'y aura pas la guerre parce que Satan s'est rallié pour 1000 ans et nous pouvons prier avec raison comme le Seigneur nous l'a appris dans Matthieu chapitre 6 au verset 9 notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne est fier nous attendons le royaume qu'il établira sur la terre quand Pilate avait entendu cela c'est alors que vint la question es-tu donc roi et la réponse de Jésus fut il m'a dit je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque ait de la vérité il écoute ma voix maintenant quand le chapitre 19 arrive il nous a dit ceci à partir du verset 14 c'était la préparation de la Pâque et environ la 6ème heure Pilate dit aux juifs voici votre roi mais il s'écrit hôte hôte crucifiez-le c'est un grand saint il leur dit il leur dit crucifiez-je votre roi le principal sacrificateur répondit c'était des dirigeants religieux Ils étaient dans leur programme Ils n'ont pas voulu accepter le programme de Dieu Faites attention chers auditeurs Sont-on dans tous les programmes des hommes Entrons dans le programme de Dieu Nos activités s'arrêteront Mais laisser le plan de Dieu courir jusqu'à toujours Jusqu'à ce que tout ce qu'il a programmé dans son plan arrive L'ordre de Dieu aujourd'hui C'est de sortir du milieu d'eux Ce n'est pas question de joindre les gens à une communauté Ou à une église ou à une assemblée Notre prédication c'est que vous soyez liés à Dieu et à Dieu seul Car Dieu était en Christ réconcilia le monde avec lui-même Et le dirigeant spirituel de ce temps-là La vie de Jésus, le ministère de Jésus l'est gênée Et ce que Dieu fait aujourd'hui Gèle tous les dirigeants religieux Cependant Dieu a un reste selon l'élection de la grâce de Dieu Dieu veut tous les rassembler sous une seule tête qui est Jésus-Christ Dieu veut tous les rassembler sous une seule tête qui est Jésus-Christ Alors il leur livra pour être crucifié Et il le fit emmener à Golgotha Et là au verset 19 il est écrit Pilate a fait une inscription qu'il plaça sur la croix Pilate a fait une inscription qu'il plaçait sur la croix Pilate a fait une inscription qu'il plaçait sur la croix Et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des juifs Et dans cela nous voyons Yahvé Et beaucoup de juifs lurent cette inscription Parce que le lieu où Jésus fut crucifié de près de la ville Et l'inscription était en oeuvre En grec Et en latin Dieu est le Dieu de toutes les langues Et si les juifs pouvaient dire Yahshua Et les grecs pouvaient dire Jésus Et aujourd'hui nous pouvons lire Yesu Mais dans la forme hébraïque Nous comprenons que ce Jésus C'est le Yahvé de l'Ancien Testament Qui est venu nous apporter le salut Il était né Il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité Et il était roi Et il a rendu témoignage à la vérité Et si vous dites que vous devez s'y rendre témoignage à la vérité Vous devez naître de nouveau Par le même esprit qui a fait naître Jésus à Bethlehem Parce qu'ici dans Jean chapitre 14 Nous pouvons lire ces passages de l'Ecriture Jean chapitre 14 Et d'abord nous lisons le verset 16 Là la Bible nous dit Et moi je prierai le Père Et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous C'est l'esprit de vérité Que le monde le peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point Mais vous, vous le connaissez Car il demeure avec vous Et il sera en vous De ces 26 Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père enverra en mon nom Vous enseignera toutes choses Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit Et dans Jean chapitre 15 Au verset 26 Quand sera venu le Consolateur Que je vous enverrai de la part du Père L'Esprit de vérité Qui vient du Père Il rendra témoignage de moi Et vous aussi Vous rendrez témoignage Parce que vous êtes avec moi Dès le commencement L'Esprit rend témoignage Et nous sommes nés de l'Esprit Pour rendre aussi témoignage Comme le premier-né a rendu témoignage Nous devons rendre témoignage de la vérité Parce que nous faisons partie de l'Église C'est Jésus-Christ racheté par le sang Et dans 1 Timothée chapitre 3 Au verset 15 L'Église de Jésus-Christ Qui est la maison de Dieu Qui est la colonne et l'appui de la vérité Si l'Église ne soutient pas la vérité Elle soutiendra quoi ? Tout va s'écrouler Alors venons Venons à Dieu Par Jésus-Christ le Fils de Dieu Et que nous baptisons le Fils d'Esprit Et que nous puissions faire partie de ceux Qui font partie de l'Église de Jésus-Christ Jésus-Christ n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 7 ? Si vous croyez en moi Que vous le disent les Écritures Alors les fleuves doivent couleront de votre sang Oui les fleuves doivent couler dans votre sang Et il parlait du baptême du Saint-Esprit Que devons recevoir ceux qui croiraient Selon que le disent les Écritures Et dans Jean chapitre 8 Au verset 47 C'est lui qui est de Dieu Il écoute les paroles de Dieu Quelle est grâce ce soir encore Dans toute la province Que vous puissiez écouter les paroles de Dieu Par les explications Par les interprétations Par notre façon de voir La parole sur parole doit vous éclairer Dans le chemin que vous avez à suivre Et quand nous lirons dans 1 Jean Au chapitre 5 Là nous trouvons écrit D'abord le premier verset 1 Jean chapitre 5 Quiconque croit Que Jésus est le roi Le roi Le Christ est le roi Qui croit Que l'homme Jésus C'est lui Le roi Qui était promis Celui-là Il est né de Dieu Mais quiconque aime Celui qui l'a engendré Il aime aussi Celui qui est né de lui C'est pourquoi au milieu De tous ceux qui sont nés De nouveau par une sémence Incorruptive de la parole de Dieu On ne doit pas trouver la haine Et quiconque fait confession D'aimer Dieu Il doit aimer Celui qui est né de Dieu C'est pourquoi nous devons Nous aimer les uns et les autres L'amour ne périr jamais Parce qu'il n'a pas de commencement Les prophéties s'arrêteront Les langues s'arrêteront Mais l'amour Qui ne périt pas Il ira jusque dans l'éternité Et Dieu lui-même est amour Et Romain 5 verset 5 Il a déversé son amour dans nos cœurs Par le Saint-Esprit envoyé du ciel Et ainsi nous pouvons encore lire 1 Jean 5 Au verset 5 Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon celui qui croit que Jésus Est le fils de Dieu C'est lui qui croit que Jésus Est le fils de Dieu Il a triomphé du monde Dieu du ciel Accorde à tous la foi Qui triomphe du monde Que la révélation de Jésus-Christ Le fils de Dieu Nous soit tous accordés par grâce Avec la joie Qui a fait tressaillir notre Seigneur Dans Luc chapitre 10 Là où il est dit Au verset 21 Jésus tressaillit de joie Et il est dit Par le Saint-Esprit Père Seigneur du ciel et de la terre Je te loue Je sais que tu as caché ces choses Aux sages et aux intelligents Mais tu les as révélées aux enfants Personne ne connaît le père Si ce n'est le fils Et personne ne connaît le fils Si ce n'est le père Et c'est lui à qui le père Le fils veut le révéler Si la révélation lui a donné la joie Lui qui était né Pour un témoignage à la vérité Que la même révélation Te donne la joie ce soir Et que tu manifestes cette joie Dieu du ciel Déclare-le de ta bouche Toi tu dois le dire de ta bouche Dieu du ciel Merci pour la révélation De qui est Jésus Il n'est pas la deuxième personne De la divinité Mais il est Dieu lui-même Manifesté en chair Et l'apôtre continue disant Au verset 6 C'est lui Jésus Christ Qui est venu avec de l'eau et du sang Et non avec de l'eau seulement Mais avec l'eau et avec le sang Et c'est l'esprit qui rend témoignage Parce que l'esprit est la vérité Dans Jean 17 Nous avons dit La parole est la vérité Ici nous voyons L'esprit est la vérité Et dans Esaïe chapitre 45 Au verset 23 Je le jure par moi-même La vérité sort de ma bouche Et rapidement verset 9 Si nous recevons le témoignage des hommes Le témoignage de Dieu est plus grand Car le témoignage de Dieu Consiste en ce qu'il a rendu le témoignage à son fils Celui qui croit au fils de Dieu Il a ce témoignage à lui-même Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur Puisqu'il ne croit pas au témoignage Que Dieu a rendu à son fils Quand est-ce que Dieu a rendu le témoignage à son fils Dans Matthieu chapitre 3 Lisons-le rapidement Au verset 16 Dès que Jésus y était baptisé Il est sorti de l'eau Et voici les yeux s'ouvrir Et il vit l'esprit de Dieu descendre Comme une colombe venir sur lui Et voici une fois Lui entendre de chez ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection C'est le témoignage de Dieu sur son fils L'approbation de Dieu sur son fils premier-né Doit être la même approbation sur tous les fils premier-né Aujourd'hui Il s'est dit en rapport avec l'obéissance du fils de Dieu Parce que quand vous lirez au verset 11 Moi je vous baptise d'eau dit Jean-Baptiste Pour vous emmener à la répandance Mais celui qui vient après moi Il est plus puissant que moi Je ne suis pas digne de porter ses souliers Il vous baptisera du Saint-Espier de feu Il a son vin à la mer Il nettoie à son air Et il a massé rassembler dans le gréer Verset 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean Jésus la parole Et Jean le prophète La parole vient au prophète Pas au sacrificateur et au scribe Pas aux parisiens Mais c'est aux prophètes Alors Pour être baptisé par lui Mais je suis opposé en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi Et tu viens vers moi Et Jésus lui répondit Laisse faire maintenant Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste Toi aussi il est convenable que tu accomplisses tout ce qui est juste Et en rapport avec ceci Nous voyons l'obéissance du Fils de Dieu En lui Tous les fils et filles de Dieu ont été agréés et acceptés Dieu a rendu témoignage à son fils Mais l'apôtre Pierre aussi rend témoignage Ici il y dit dans deux pierres Deux pierres chapitre 1er Et là nous lisons le verset 16 Deux pierres chapitres 2 verset 16 Ce n'est pas en effet en suivant les fables habillement conçues Que nous vous avons fait connaître la puissance Et l'avènement de l'enseigneur de Dieu Mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propre Dieu Quand il a reçu de Dieu le Père Honneur et gloire Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Et nous avons entendu cette voix venant du Dieu Lorsque nous étions avec lui Sur la sainte montagne Pas au Jourdain Mais sur la sainte montagne En loué soit le nom du Seigneur Que Dieu vous donne l'éclatissement Ceux qui ont accepté le témoignage Du fils de Dieu sur son fils Ils ont eu la vie éternelle Le témoignage de Matthieu chapitre 3 Mais ils doivent s'avancer Ils ne doivent pas rester au Jourdain Ils acceptent aussi le témoignage sur la montagne Ici c'est un rapport avec le retour du Seigneur Ce dont vient faire allusion ce n'est pas Matthieu 3 mais Matthieu 17 Ils ne peuvent pas rester au Jourdain Ils ne peuvent pas rester au Jourdain Ils ne peuvent pas rester au Jourdain Si tu y as cru dans Matthieu chapitre 3 Et que tu y aides Dieu Accepte aussi Matthieu 17 Parce que là le Seigneur m'en a dit C'est lui et mon fils a dit Il ne m'a plus d'habiter Mais la voix a ajouté Écoutez-le Et on veut liser tout le texte Et c'est là où le Seigneur a dit Il y viendra Et rétablira toutes choses C'est pour notre préparation Afin que nous puissions expérimenter Et le pardon de nos péchés En croyant dans l'œuvre de Golgotha Que nous soyons réconciliés avec Dieu Que nous réussions la vie éternelle Et par la nouvelle nature Donnée par cette nouvelle naissance Sans effort Nous agirons comme Jésus Si l'esprit de Beethoven est en toi Et tu feras les symphonies comme Beethoven Et si l'esprit d'assassin est en toi Tu tueras les gens Et si l'esprit de Jésus est en toi Tu feras les choses comme Jésus Préparons-nous Le Seigneur revient bientôt Nous simplement nous avons reçu le pardon de péché Laissons-nous être sanctifiés par la parole de la vérité Que Dieu mette à nous le vouloir et le faire Qu'il nous sanctifie tous par la parole de la vérité Qu'il nous délivre tous Qu'il guérisse tous Qu'il confirme sa parole dans ta vie Dans ton couple Dans ta famille Et dans l'assemblée Et nous prions pour que Dieu nous donne les jours de rassemblement Qu'il nous touche le cœur du président Qu'il nous touche le cœur du premier ministre Qu'il nous touche le cœur de tous ceux qui sont élevés en dignité Et que l'autorité de Dieu puisse se manifester au-dessus de l'autorité des hommes Et que Dieu réponde à toutes vos prières Nous ne pouvons que dire humblement Viens Seigneur Jésus-Christ Maranatha Sous-titrage MFP.